Allez, c'est bien, là. Pousse, pousse avec les épaules. Et ma clime. Se faufiler entre les barbelés. Allez, on essaye et puis on... Grimper, escalader, franchir les obstacles les uns après les autres, à la façon des commandos militaires. Un challenge pour Kiron. Étudiante passionnée de mathématiques, elle envisage d'enfiler l'uniforme pour le bon, même si elle avoue que pour l'instant, c'est elle qui se retrouve dans les cordes à se faire compter. Ma condition physique n'est pas assez bonne. Et d'ailleurs, elle a été mise à rude épreuve. Et les nerfs également, avec beaucoup de fatigue. Donc il me faudra de l'entraînement si jamais je veux intégrer l'héron de l'armée. Accroche tes talons dans le bois. Plus haut, plus abrupt, plus difficile, le mur vertical a failli avoir raison de Bastien. Mais le futur professeur des écoles ne lâche rien. Une fois surmonté la peur de l'échec, perché à 6 mètres de haut, ce qu'il a ressenti... Déjà de la fatigue, mais surtout de la joie, parce que j'ai raté une première fois, j'étais vraiment trop fatigué. Heureusement que d'ailleurs, mes coéquipiers étaient là. Mais franchement, là, je suis vraiment content. Fatigué, mais content. Repousser les limites physiques, rester lucide en situation de crise, s'appuyer sur le collectif, c'est l'objectif de la PML. La préparation militaire leadership, organisée par le deuxième RPIMA, avec des clés théoriques, mais surtout une pratique de terrain. On a des infrastructures comme celle-ci, ce qu'on appelle des pistes d'audace, où les stagiaires doivent s'organiser pour franchir des obstacles variés. Donc ça leur permet, typiquement, pour ceux qui passent en situation de responsabilité, d'apprendre à commander avec un chronomètre qui leur impose de donner rapidement des ordres et d'être rapidement compris. Cette année, 17 stagiaires ont été sélectionnés pour la formation PML dans le cadre d'un partenariat entre le ministère des Armées et l'Université de la Réunion. On doit recruter depuis des années plus de 16 000 personnes et à La Réunion, ça se décline par 500 jeunes à recruter tous les ans dans les trois catégories, notamment officiers, recrutés à Bac plus 3 et au-delà. Les personnes postulent avec un CV d'aide de motivation. On les reçoit en entretien pour tester un peu leur motivation. On leur fait passer une visite médicale, des évaluations de sport et après, si tout est apte et si tous les voyants sont au vert, on peut les inscrire sur la préparation militaire. Attention à épauler. Voilà, attention pour épauler, il faut que tout le monde soit au courant. Attention, il va se passer un truc. Épauler. Pendant une semaine, les étudiants sont immergés dans l'univers militaire. De quoi envisager de nouvelles perspectives professionnelles. Ça peut être à la fois un tremplin pour une carrière dans le milieu militaire, mais aussi un enrichissement personnel au niveau de notre carrière en civil. Ce qui m'a impressionné, marqué, du coup, c'est la cohésion qu'on peut avoir entre des personnes qu'on ne se connaît pas forcément, mais du coup, vu qu'on est dans les mêmes épreuves, on devient très solidaire entre nous. Une cohésion de groupe, récompensée par un brevet, une médaille et surtout, le fruit d'une expérience utile pour faire face aux difficultés rencontrées sur leur parcours. Quel que soit le terrain d'exercice.